Alors, le bricolage qui était prévu avec les petits papiers de Mila, alors avec les triangles. Voilà, donc vous pouvez dessiner un château, voilà, et les tours avec des drapeaux sont en triangle. Vous pouvez dessiner des sapins, triangle concentrique, guirlande de triangle, queue des triangles. N'importe quel triangle et des petits triangles les uns en dessous des autres. Et alors, vous pouvez les dessiner, mais vous pouvez aussi en découper pour former ces mêmes formes. Après, avec les carrés, on peut s'amuser à faire un algorithme, c'est-à-dire des couleurs qui sont toujours les mêmes. Orange, jaune, rose, orange, jaune, rose, orange, jaune, rose, orange, jaune, rose, ou d'autres couleurs. Et puis, vous pouvez dessiner autour de ces carrés et faire la même chose avec de la peinture. Avec les triangles, je vous ai fait un dessin de rectangle. Il faut les compter et les colorier. Après, on dessine un immeuble ou un mur de briques, un livre, une carte, comme l'as de cœur, ou une pelle. On peut imaginer faire un livre avec tous les dessins. Après, on peut faire avec les ronds. J'ai fait des ronds concentriques. Alors, on peut mettre des ronds à l'intérieur ou des points d'une couleur différente, chaque tranche. On peut faire des ronds mélangés. Alors, j'ai pris une soucoupe pour faire le tour et une pièce de 2 euros. Alors, les ronds se rencontrent ou pas. Et enfin, pour finir, j'ai fait, j'ai pris, on peut dessiner une chenille avec des ronds ou bien des ours. Comment dessiner un ours étape par étape. Voilà. Alors, évidemment, il ne faut pas faire tout d'un coup. En garder pour chaque jour. Eh bien, à vos crayons, à vos couleurs, à vos peintures. À bientôt.